Bonjour à tout le monde. Alors, on vient de Poissy, on est dans la communauté de Saint-Germain-en-Laye, Lisa et moi. Et nous aussi, on a eu un petit... J'ai aussi un sujet de reconnaissance à partager. J'ai mon fils là qui est au fond, qui s'est cassé la figure à vélo en voulant faire la course avec son papa, avec moi. Et il avait son casque, et s'il n'avait pas eu son casque, il aurait fini à l'hôpital, très certainement. Il s'est ouvert l'arcade et sa tête aurait pris très très cher. Et voilà, c'est un sujet de reconnaissance. Et ce matin, il y a un truc qui s'est passé, c'est que je l'ai vu comme ça, abîmé, avec ses blessures, etc. Et j'ai eu un moment où, je ne veux pas être présomptueux, mais je me suis... Et j'ai été un peu bouleversé en le voyant comme ça, en me disant qu'il aurait pu partir. Moi, j'ai failli partir à l'âge de 9 ans aussi d'un cancer. Donc, il a 9 ans, voilà. Je ne vais pas raconter l'histoire, ce n'est pas du tout le but. Mais du coup, ça réveille des choses. Et en fait, je me suis imaginé Dieu en voyant son fils sur la croix. et avec la tendresse et l'amour du Père. Et moi, je voyais mon fils qui avait juste quelques dégratignures, mais je m'imaginais ça, la douleur du Père à voyant son fils pour nous, par amour. Voilà. C'était un petit partage que je voulais vous faire. Donc, on va parcourir le début du chapitre 4 de l'évangile de Jean. Et ça va être en plusieurs temps avec mon épouse, Lisa. Donc, moi, je vais faire l'introduction. Je vais vous lire le début de l'évangile de Jean. Je vais vous faire une petite contextualisation. On a une amie très chère dans l'église qui fait ça avec les enfants habituellement à Saint-Germain. Et j'aime beaucoup ce format. Je trouve que ça réveille beaucoup de choses. D'ailleurs, le texte qu'a lu tout à l'heure Arnaud donne aussi des éléments de contexte qui sont très intéressants. Et donc, je vais commencer la lecture tout de suite. Jean 4, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 5. Les pharisiens entendent dire « Jésus a plus de disciples que Jean et il baptise plus que Jean. » Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Cichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. Retenez bien Joseph. Tu peux passer à la slide suivante. Ce que je vais vous partager là, si vous voulez noter les références éventuellement, ceux qui sont à l'aise avec l'anglais. Les éléments de contexte, en fait, je me suis inspiré d'un institut biblique en Israël qui écrit des études juives pour les chrétiens avec du contexte vraiment juif par rapport à l'interprétation et à la compréhension des écritures. Je trouvais beaucoup de choses très intéressantes là-dedans. J'ai pris quelques éléments que je vais vous partager. Si vous le cherchez, ça s'appelle The Jewish Gospel of John. C'est en anglais. On peut passer à la suivante. Alors, juifs et samaritains, des frères ennemis. En fait, quand Israël est arrivé dans la terre promise, on a la distribution des territoires des douze tribus là. Et donc ça, ça s'est mis en place progressivement. Et ça a duré jusqu'à la fin du règne de Salomon, 970 ans avant la naissance de Jésus. Juste après, il y a Roboam qui arriva au pouvoir. Tu peux passer la slide. Et dans 1 Roi, chapitre 12, au verset 16, il y a la partie nord du royaume d'Israël qui est venue voir Roboam et qui a dit « C'était un peu dur avec ton père. Est-ce que tu ne veux pas nous soulager un petit peu en charge de travail ? » Et il leur a dit « En gros, moi, je vous ferai pire que ce qu'a fait mon père. » Et il leur a dit « Je vais vous exploiter encore plus. » Alors ils lui ont répondu « Nous, nous n'avons rien à faire avec la famille de David. » Et à partir de ce moment-là, les deux royaumes se sont séparés. Il y a eu deux lignées de rois complètement différentes. Et donc on a eu un royaume d'Israël au nord où on voit la ville de Samarie, qui était, si je ne me trompe pas, la capitale. Oui, c'était la capitale. On est d'accord. C'était la capitale à partir de ce moment-là. Et donc au sud, on avait Jérusalem. Donc là, on passe à la suivante. Donc en fait, on a les Samaritains. Donc là, on arrive à l'époque de Jésus. On voit que le découpage est un peu différent. Les royaumes ont un peu bougé, etc. Il y a eu des migrations. Et on retrouve des Juifs des deux côtés de la Samarie, en Judée et en Galilée. Et donc la Samarie, en fait, c'est les fils de Joseph, Éphraim et Manassé. C'était ces tribus-là qui avaient ce territoire. Et à partir du moment où il y a eu la séparation des deux royaumes, en fait, du coup, tout ce que nous, on voit dans l'Ancien Testament, eux, ils l'ont rejeté. Donc ils ont gardé les cinq premiers livres de la Bible. Et donc en fait, eux, ils considéraient qu'ils étaient les gardiens de la religion pure jusqu'à ce qu'avait dit Moïse. En fait, et ils s'appuyaient uniquement sur ça. Mais voilà, c'est une question. Est-ce qu'ils sont les gardiens de la religion pure ? Bon, je ne crois pas personnellement, mais voilà. On peut passer à la suivante. Donc là, c'était un peu l'histoire. Maintenant, sur la géographie. Tu peux avancer ? Donc en fait, quand on parcourt l'évangile de Jean, donc au début de l'évangile de Jean, on est à Jérusalem. L'histoire que Lisa va vous partager, ça sera de Jean 4, verset 5 à 42. Et on voit, on ne va pas en parler directement, mais en fait, juste après, on voit que... Donc Jésus a dit qu'il voulait aller en Galilée et qu'il devait traverser la Samarie. Et en Jean 4, 46, on voit qu'il arrivait à Cana. Voilà, ce n'est pas très loin de Nazareth. Ça, c'est le contexte en termes de géographie. On peut avancer. Donc on voit que la Samarie, elle est en sandwich. Elle est en sandwich entre les deux. Et en fait, ils ne sont pas copains-copains, les deux peuples. Et donc en fait, slide, tu vends ? Et bien en fait, il y a deux options pour se rendre... Ceux qui sont en Galilée, qui veulent faire les fêtes à Jérusalem, en fait, ils ont aussi deux options. Là, c'est dans l'autre sens. Mais en fait, soit on traverse deux fois le Jourdain et du coup, ça prend six jours de marche. Soit on va à peu près en ligne droite et ça prend trois jours de marche avec toutes les tensions et tout ce que ça peut engendrer. Voilà. Donc Jésus, il a dit qu'il fallait qu'il traverse la Samarie. Il n'a pas explicité pourquoi. En tout cas, voilà le trajet à peu près qu'il a fait. Il est parti de Jérusalem, il est passé par Cichar et après, il est allé jusqu'à Cana. Voilà le contexte. Et je vais laisser la parole à Lisa. J'ai essayé de mémoriser, mais on a découvert dimanche qu'on faisait... Et normalement, il faut une heure de préparation par minute de mémorisation. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la femme Samaritaine. Comme tous les jours, je suis allée chercher de l'eau à midi. C'était plus simple. Les autres femmes qui partaient tôt le matin me regardaient de travers. J'entendais leur chuchotement et même parfois leur commentaire. Non, c'était plus simple de partir à midi. Il faisait plus chaud, mais j'étais tranquille. Ce jour-là, j'ai trouvé un homme assis au bord du puits. Je ne voulais pas trop m'approcher de lui, mais j'avais besoin d'eau pour ma maison. C'est lui qui m'a parlé en premier. Il m'a dit, « Donne-moi à boire. » J'étais choquée, car j'ai compris qu'il était juif. Nous n'avions rien en commun à part Dieu. Et même notre façon de nous adresser à lui était différente. Pour eux, je suis impure. Je lui ai demandé, « Comment vous, un juif, pouvez me demander à boire une Samaritaine ? » Il m'a répondu, « Si tu connaissais le don de Dieu, tu connaîtrais celui qui te dit, « Donne-moi à boire. » « Sinon, c'est toi qui me demanderais à boire. » « Et je te donnerais une eau pleine de vie. » Mais comment aurait-il pu me donner à boire ? Il n'avait rien pour puiser et le puits était profond. Où est-ce qu'il allait chercher cette eau ? Pour qui il se prenait ? Je lui ai demandé, « Toi, penses-tu être plus grand que notre père, Jacob, qui a creusé ce puits pour lui, ses enfants, ses fils et ses troupeaux ? » Il a répondu, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. » « Mais s'il boit de l'eau que moi je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donne deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » J'avais besoin de cette eau. Je n'aurais plus besoin d'aller chercher de l'eau à midi, me soumettre au regard des autres. Je serais tranquille. Alors je lui ai dit, « Donne-moi de cette eau. » Je ne m'attendais pas à sa réponse. Il m'a demandé d'aller chercher mon mari et de revenir. C'est là que c'est devenu un peu compliqué. Le premier était mon grand amour. J'étais tellement jeune et innocente quand on s'est rencontrée. Il travaillait au marché et en allant au boulot tôt le matin, il a été renversé par un chariot. Je pense toujours à lui quand je vois les filles au marché. Le deuxième, comment c'est bien, mais il aimait un peu trop les autres femmes. Le troisième, préférait les fruits de la vigne. Le quatrième, il s'est débarrassé de moi quand je ne pouvais pas lui fournir un héritier au bout de deux ans. Le cinquième, ça aurait pu aller, mais on était sept au mariage entre nous deux et nos ex. Et il est mort, emporté par la maladie. Maintenant, l'homme avec qui je vis, on s'est arrangé. Lui, il a des besoins et moi aussi, surtout de manger. Alors, j'ai répondu à cet homme, je n'ai pas de mari. Il m'a dit, tu as raison, en disant, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu cinq maris et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Mais comment aurait-il pu savoir? Il avait entendu des ragots? Non, il était prophète. Je lui ai dit, vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Il m'a répondu, femme, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons un Dieu que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. « Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer en esprit et en vérité. » Je lui ai dit, je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il viendra, il nous expliquera tout. Vous n'allez pas croire ce qu'il m'a dit. Il a dit, le Christ, c'est moi qui te parle. Oui, le Christ, le Messie, il est venu me voir une femme, l'exclu, du peuple exclu, avec mon passé compliqué, moi, qui faisais plus confiance à personne. Il est venu pour moi. C'est comme s'il m'attendait au bord du puits. ses amis sont arrivés et j'ai laissé tomber mon eau pour courir au village et raconter aux autres. La nouvelle était tellement merveilleuse que je ne pouvais pas la garder pour moi-même. Le Messie, longuement attendu, était enfin là. Il savait tout de moi. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. il m'a vu et il m'a accepté tel que je suis. J'ai partagé cela avec mes voisins avec qui je n'étais pas en contact depuis des années et ils sont allés voir cet homme pour eux-mêmes. Beaucoup ont cru à cause de ce que je disais mais plus ont cru après l'avoir rencontré. moi je sais que ce Jésus de Nazareth il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Je pense que ça serait mieux qu'elle continue finalement mais bon j'ai fait quoi avec mon téléphone vous connecterez les points ensemble il y a deux mois dans le contexte d'une situation compliquée avec un frère à l'église j'ai eu ces paroles qui sont qui sont venues et pour moi ça c'est mieux c'est comment ah d'accord pardon et en fait qu'est-ce que hop pardon je suis un peu perturbé désolé donc j'ai ces paroles qui se sont venues avec la mélodie la mélodie alors je suis musicien donc elle était dans ma tête la mélodie mais par contre j'ai mis du temps à l'écrire et donc j'ai fini d'écrire les accords hier et donc je les ai mis sur mon téléphone et je vais vous faire la version simplifiée du champ en enchaînant juste les paroles directement voilà alors le micro le son ça sort par là et les paroles voilà vous connecterez les points avec ce que va vous dire Lisa ensuite par rapport au texte qu'elle vient de vous partager pardon d'avoir laissé la peur atteinte jusqu'au fond de mon coeur pardon d'avoir laissé l'orgueil dépassé de mon coeur le seuil de lui avoir laissé la place oui bien trop souvent hélas je ne puis vraiment rien sans toi toi qui m'as pris dans tes bras alors que si souvent perdu tu espérais mon salut je ne suis pas digne de porter de porter ton nom pourtant tu m'assignes bien cette mission relevé par toi mon dieu et mon roi tu m'as racheté par ta vie donnée voilà voilà tu veux ton remetteur tu veux ton remetteur avec David on s'occupe de la technique à Saint-Germain donc c'est normalement c'est nous qui qui gérons les micros les mutes les tout ça donc voilà nous sommes un couple un peu atypique de raconter l'histoire en incarnant la femme samaritaine et en chantant un chant mais nous sommes arrivés au moment du message donc le Seigneur m'a m'a parlé sur quatre points sur cette histoire le premier c'est les histoires que nous nous racontons sont puissantes la femme samaritaine était une femme et elle était exclue d'un peuple exclu donc elle avait trois niveaux de de Jésus et on ne sait pas pourquoi mais peut-être parce qu'elle avait honte ou parce qu'elle avait un passé compliqué mais elle a choisi de de se mettre à l'écart des autres et c'est à cause de de l'histoire qu'elle s'est racontée qu'elle a été rejetée par les autres et j'ai un peu d'expérience avec ça Arnaud et Isabelle vont témoigner que ce début d'année c'était très compliqué pour moi je ne me confie pas facilement aux gens je me vois un peu dans la femme samaritaine je me cache derrière la table de mixage je fais des choses un peu derrière je ne me confie pas très facilement je ne m'ouvre pas aux autres et il y avait quelqu'un avec qui j'étais très proche qui s'est retiré brusquement de de moi et de nous et nous n'avions nous n'avions pas compris j'ai vaguement des idées de ce qui s'est passé mais je ne comprends je ne comprends pas toujours ce qui s'est passé entre nous et cette personne et en plus de ça j'avais d'autres soucis ma mère était malade j'ai dû partir aux Etats-Unis ma société en redressement judiciaire tout un tas de trucs et une histoire que je m'étais racontée et maintenant je trouve rigolo mais à l'époque c'était ça ajoutait au fardeau mais dans notre sous-sol l'électricité s'allume la lumière s'allume avec un détecteur de présence et une nuit je suis allée aux toilettes et la lumière était allumée et je m'étais racontée l'histoire que oh non on a des rats de nouveau il y a des rats dans notre sous-sol et c'était toutes les nuits comme ça c'était allumé dans la nuit et au bout d'un moment avec David on s'est rendu compte que c'était juste un problème d'électricité que le détecteur de présence était un peu fichu et c'était pas les rats mais j'avais j'avais peur de me coucher parce que les rats je pense qu'Isabelle et Arnaud ont déjà les rats dans les poules mais c'était une histoire que je m'étais racontée qui qui n'était même pas vraie nous racontons tous des histoires dans nos têtes oh elle m'aime pas mais non elle a juste autre chose dans sa tête ou elle est en train de faire autre chose des choses comme ça de toute façon tout ça toutes ces histoires faisaient en sorte que je ne dormais pas et que je n'avais pas d'énergie pour les autres et du coup je m'étais un peu retirée des gens je me sentais triste confuse et ce n'était pas très facile à vivre pour David pour les enfants et dans tout ça dans mon problème relationnel j'ai demandé au Seigneur change cette personne change cette personne intervienne dans sa vie ce n'était pas David mais et petit à petit le Seigneur m'a posé la question Mélisa qu'est-ce qui en toi réagit à cette situation pourquoi est-ce que ça m'a tellement touché cette histoire de rupture brusque avec la personne et le Seigneur a mis son doigt sur une blessure de mon adolescence et il m'a montré un réseau de blessures qui n'étaient pas encore guéris et en plus de ça il m'a envoyé une armée de gens qui priaient avec moi et pour moi et qui m'écoutaient j'ai perdu un ami mais le Seigneur m'a donné beaucoup plus deuxième point nous sommes au milieu de nos histoires ni au début ni à la fin cette femme samaritaine n'a probablement pas pensé que son histoire était chouette au milieu de la fin du troisième quatrième cinquième mari et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé j'ai un peu inventé une histoire des histoires peut-être qu'ils sont morts et elle a été dépressée peut-être qu'on ne sait pas mais Dieu est venu dans cette histoire une femme une exclue qui était exclue d'un peuple exclu Dieu a utilisé ça pour sa gloire et Dieu utilise nos épreuves pour accomplir son plan Dieu a utilisé la mise en esclavage de Joseph par ses frères pour sauver la famille il a utilisé Moïse dans un panier pour sauver les Israélites et je ne sais pas comment Dieu va dénouer toutes ces petites histoires qui étaient compliquées en début de l'année ce problème relationnel d'autres problèmes dans nos vies dans nos églises mais nous sommes au milieu de l'histoire Dieu a une fin en tête troisième point Dieu utilise nos histoires nos épreuves pour aider les autres le fait que cette femme était tellement déconnectée de de ses voisins de son village et que d'un coup elle court vers eux ils pouvaient témoigner de ce que Dieu avait fait de ce que Jésus a fait ils ont vu le changement dans sa vie et on peut aussi témoigner que Arnaud aurait préféré garder son papa mais que c'était un beau cut et que l'évangile était partagé et c'était une occasion pour les gens d'entendre l'évangile ça m'amène au dernier point je pense que mon message est plus court que les autres témoignages mais mon dernier point c'est ce n'est pas mon histoire c'est pas ton histoire nous faisons partie de son histoire Jésus a orchestré ce rencontre avec cette femme pour sa gloire c'est pas juste elle qui est venue à Jésus Jésus est resté deux jours parmi les Galiléens et il y avait beaucoup 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 qui ont entendu le message de Jésus et qui ont cru en lui et il faut que moi je me rappelle que je fais partie de son histoire aussi c'est pas moi en contrôle je dois lâcher le contrôle à Dieu parce que nous sommes au milieu de l'histoire nous ne connaissons pas la fin mais nous connaissons qui connait la fin je vous laisse avec Romain 8 28 de Parole de Vie nous savons encore une chose Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui ceux-là il les a appelés selon son projet Amen